Bonjour à tous, alors je viens de commencer à tourner, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi, parce que le téléphone est chargé, la carte SD n'est pas pleine, donc j'espère que ça ne va pas recommencer. Donc j'avais déjà ouvert ma case 24 et j'étais en train de vous expliquer que la case 25, je vais l'ouvrir juste après, mais je m'arrangerai en fait pour vous mettre la vidéo en la programmant le 26. Il faut que je vais essayer de faire vite, parce que je suis attendue pour partir chez mes beaux-parents. On est 24 le matin et mes beaux-parents habitent à 4h30 de route, donc il ne faut pas qu'on traîne. Donc la case 24 de Damanfrère, c'était une grosse case. Donc celle-là, elle représente la tour Eiffel et un bateau, donc celle-là, elle ira sur la case du, je crois, 18. Il me semble que c'était 18. Nous avions été à Paris avec mon mari, nous avions fait une croisière, enfin un repas croisière, donc ça ira très bien pour mettre sur cette page-là. Après tout, il n'y a pas de raison que je suis obligée de mettre la case du 18 sur 24. Voilà, j'ai décidé, c'est ma case, je vais en faire ce que je veux. Donc dedans, il y a le thé vert aromatisé Noël à Manhattan. Manhattan, le plus beau souvenir de mes voyages. Et le thé noir aromatisé Noël à Paris. Donc pareil, Paris de très très beaux moments avec mes enfants et mon mari. Et puis avec mon mari tout seul parce qu'on a déjà été deux fois à Paris que tous les deux. Et si je peux me permettre, également un beau souvenir avec ma petite sœur Clarisse puisque nous avions fait, alors que nous étions enceintes toutes les deux, une journée à Paris ensemble pour aller voir le concert tribute à Michael Jackson juste après son décès, en fait. Voilà, nous étions toutes les deux enceintes. Moi de ma dernière et elle de sa première. Voilà, les deux cousines à trois semaines d'écart. Donc je vous refais voir. Voilà, donc le thé vert aromatisé Noël à Manhattan. C'est du thé vert de la Badiane en arôme châtaigne, sirop d'érable, chocolat, pomme verte, huile essentielle de clémentine, riz soufflé. Infusion 3 à 4 minutes à 90 degrés. Les pompiers à cette heure-ci. Plutôt bizarre. C'est pas un joyeux Noël pour ceux qui ont besoin d'eux. Le thé noir aromatisé Noël à Paris. A l'intérieur, il y a du thé noir, des cerises, du pain d'épices, des amandes amères, enfin de l'amande amère, huile essentielle de gingembre, pétales de fleurs. Infusion 4 à 5 minutes à 90 degrés. Le chocolat, pardon, de Lola. Alors, Lola, normalement, 3 x 4, 12, ça fait 24 cases, donc il n'y a pas de 25. On est d'accord. Voilà, la case est 24. Hop. Tu peux le mettre sur le meuble là-bas. On n'en a plus besoin, il est fini. Et c'est un chocolat or pour aller avec le thé. Je ne le mangerai pas cet après-midi et je ne le boirai pas cet après-midi pour le thé, puisque nous ne serons pas là. Et cette fois-ci, d'un vin de frère, il est fini. Ensuite, la case de Lola, dans le calendrier scrap de Lola, de Ciel Création. Donc, c'est pareil, c'est la dernière case. Donc, moi, Lola, tu auras encore une case le 25, parce que je t'ai mis 25 cases. Après, ce n'est pas grave, j'ai été gâtée, donc voilà. Voilà, et l'indice, c'est je l'aime trop. Tu m'as mis Mimi dans la case ? Ce n'est pas possible. J'en ai pas besoin. Alors, un ruban. Et un traquet de cadeaux. Et c'est du ruban à l'intérieur. Ah, c'est du ruban de laine cardée. Avec un verre très joli. Donc, vous voyez, je vous fais voir quand même. Elle s'en sert, elle, sur certaines de ses créations, dans sa boutique. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus où tu lui avais dit que tu les avais achetés. Il y a 3 mètres. Voilà. C'est fabriqué à partir de matériaux recyclés. Voilà. Et le fabricant, c'est KSDPO. Voilà. Merci beaucoup, Lola. C'est du beau ruban. Franchement. Ensuite, Orlan. Alors, Orlan. Avec une très belle étiquette. Et puis, cette fois-ci, il y avait le petit Père Noël en bois avec. J'adore l'étiquette. Donc, du début à la fin, Orlan m'a fait des cases magnifiques. Les autres aussi. Mais ces étiquettes, franchement, j'adore. Donc. Ouh. Attention. Alors, c'est un beau chapeau. Hop. On va mettre un 3. Donc. Hop. Comme ça. Enfin, un chapeau, vous savez. Pas péré, mais un. Comment ça s'appelle ? Voilà, quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces chapeaux-là. Mais bon, il est magnifique. Donc, c'est du fait maison. Avec. Il y a. Un cache-épaule. Donc, voilà. Hop. Quand on a froid le soir devant la télé ou en lisant dans son lit. Regardez ça. Donc, ça se pose, en fait, sur les épaules. Ça va, les décorations. Ne m'empêchez pas de faire ce que je veux. Comme ceci. Voilà. Et ça couvre les épaules et on a chaud. Donc, ça, c'est super. Merci beaucoup. Et si c'est toi qui l'as fait, eh bien, bravo. Parce qu'il est vraiment superbe. Vraiment, tu as dû passer du temps à le faire. Donc, c'est au crochet. Je vous fais voir de plus près. Regardez un peu le travail. Et c'est assorti, bien sûr, avec le bonnet. Bonnet, chapeau. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Ça a une forme, vous savez, c'est un peu bouffant. J'adore. Merci beaucoup. Je disais justement que je devais m'acheter un bonnet. Voilà, c'est fait. Je n'ai pas besoin de l'acheter. Je vais le poser là pour l'instant. On va ouvrir sa capo-scrape, la case du 24. Mon agrafeuse. Et, petit détail. La case du 24, c'est un bonnet. Alors, à l'intérieur, nous avons une superbe découpe en bois. Où il est écrit dessus, rêvé. Et, nous avons un daise avec des fleurs. Je vous fais voir le daise. Voilà. Vous aurez les découpes à mon retour de congé. Donc, nous partons moins longtemps que les années passées. Pour deux raisons. La première, c'est que... Je ne trouve pas mon outil touche à tout, en fait. La première raison, c'est que mon mari travaille le 30 et le 31 cette année. Puisque son patron lui a dit qu'il fallait faire la clôture du mois. Donc, il n'a pas le choix. Donc, du coup, il ne pose pas tous ses jours de congé. Ce n'est pas grave. Nous, on rentre de vacances plus tôt. La deuxième raison, c'est que la Covid est passée par là. Donc, il n'y a pas de malade dans la famille. Enfin, en tout cas, je touche du bois, pas encore. J'espère jamais, en toute sincérité. Mais, normalement, la Saint-Sylvestre, on le faisait avec les copains d'enfance de mon mari, qui sont également mes amis. Et, malheureusement, c'est la deuxième année consécutive à cause de la Covid que le repas n'a pas lieu, puisque nous sommes nombreux et que nous n'avons aucune envie de nous réunir et de prendre des risques, en fait. Donc, c'est bien dommage. Il est là. C'est bien dommage parce qu'on s'amuse bien avec eux et que c'est une super soirée. Et, en plus, on ne les voit pas énormément, puisqu'ils sont en Vendée. Parce que, je vous le rappelle, mon mari est Vendée. Et donc, du coup, comme on ne les voit pas souvent, c'est vrai que les voir au réveillon, on profite d'eux au max. Et là, cette année, on n'a pas pu les voir ni en cours d'année, ni... Sauf une fois, je crois. On a dû les voir une fois, cette année. Donc, on ne les a pas vus au réveillon de la Saint-Sylvestre de l'année dernière. On ne les a pas vus. Il n'y a pas eu de brinque, des copains, quoi que ce soit. Donc, voilà. On n'a pas été souvent en Vendée. Donc, ça nous prive de la famille de mon mari, mais également de nos amis, qui nous manquent énormément. Donc, nos amis, si vous passez par là, vous nous manquez. Et voilà, on espère pouvoir enfin vous revoir très bientôt. Même si on a quelques contacts quand même en dehors des contacts physiques, mais bon, ce n'est pas pareil. Voilà. En attendant, moi, j'avais enlevé tous mes petits morceaux qu'il y avait dans la découpe. Et regardez cette magnifique découpe en bois, avec le mot rêvé des roses. Tout ce que j'aime. Merci beaucoup, Saka Poscrap. C'est magnifique. Donc, ça, ça va aller dans la poubelle. Il nous reste la case de Clarisse. Alors, Clarisse, t'es prévenue. Tu m'as fait pleurer hier. Si tu me fais pleurer aujourd'hui, je m'arrête à Saint-Loup en partant en Vendée et je te donne une fessée. Voilà. Non, mais oh. Alors, attendez. Juste la case numéro 24. C'était la case Père Noël. Donc, une magnifique carte. Comme hier. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ma mère, tu fais des trop jolies choses. Donc, nous avons le Père Noël qui est au-dessus de la lune, ce tamponnage de lune. Regardez comme il est magnifique. Et puis, ce halo autour de la lune. Donc, le fond, là, c'est elle qui l'a fait. C'est de l'encre avec, là, c'est un truc, une encre spéciale. Je ne sais pas comment elle l'a appelée. Pour faire des petites tâches et également des petites tâches brillantes pour faire les étoiles. Avec un ruban, une belle étiquette, made in Santa's workshop. Donc, fabriquée dans la boutique du Père Noël. Avec cette découpe Père Noël, là. Eh, sérieux. Celle-là, tu me la prêtes. Je la veux, celle-là. Donc, pareil, posée sur son magnifique papier. J'adore. C'est magnifique. Et aujourd'hui, tu n'auras pas de fessée. Il n'y a pas de mots. Donc, c'est parfait. Tu n'as pas de fessée. Donc, c'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Donc, je vous ferai la case du 25 juste après. Comme ça, vous aurez la vidéo, le 26. Et vous ne serez pas spoilés pour celles qui ont déjà le calendrier de sa caposcale. Donc, là, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. La case 24 du calendrier Bonne Maman. Donc, je pourrais, je traîtrai ça pareil en montage. Et c'est une jolie boîte Bonne Maman Joyeux Noël. À l'intérieur, il y a des papiers bulles. Et regardez-moi cette merveille. Donc, c'est de la porcelaine. Un joli sapin avec des dessins en dorure, écrit Bonne Maman de chaque côté. Et il est magnifique. Il va aller dans le sapin. Sans aucune hésitation, il est magnifique. Comme ça, tous les ans, quand je ferai le sapin, je penserai à ce merveilleux avant que ma filleule m'a offert avec son calendrier Bonne Maman. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais laissé dans la boîte. Et je ne veux absolument pas l'oublier. Parce que c'était un des plus beaux calendriers de l'Avent. Non pas par son contenu, mais parce qu'il venait de ma filleule. Voilà. Donc, je vous rajoute ça à la vidéo du 24. Et je m'excuse de l'avoir oublié. Donc, j'essaierai de mettre ça à peu près où j'ouvrais d'habitude le calendrier de ma filleule. Voilà. Voilà, c'est sa magnifique carte. Dame Homme Frère, il y avait deux thés. Le Noël à Paris et le Noël à Manhattan. Lola, un chocolat or. Saga Post-Crap, une découpe en carton bois et un beau bouquet de fleurs. Vous entendez du bruit ? Si vous entendez des voix, c'est ma fille qui a mis une vidéo juste à côté, là. Si elle pouvait couper sa vidéo, je lis. Donc, Lola, ce ruban de laine cardée. Orlan, ce cache-colle. Enfin, ce n'est pas un cache-colle, c'est un cache-épaule. Et ce magnifique chapeau. Voilà. Je vous remercie beaucoup tous. Je suis désolée, je vous laisse. Il faut que je fasse la deuxième vidéo du 25 et que je me sauve. Les valises sont déjà dans le coffre. On part en vacances, on va fêter Noël. Donc, je vous souhaite à tous un très joyeux réveillon ce soir. Profitez de ce réveillon. Profitez de votre famille si vous la voyez ce soir. Faites attention à vous, surtout. Parce que même si on peut fêter Noël cette année, la Covid est quand même là. Et malheureusement, elle est là de trop, en fait. Donc, faites très attention à vous. Profitez de cette soirée. Amusez-vous, mais protégez-vous. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501